Bonjour à toutes et à tous. Erasmus Plus 2021-2027, c'est parti. La Commission européenne a publié le 25 mars dernier le premier appel à proposition du nouveau programme Erasmus Plus. Et pour celles et ceux d'entre vous qui avez obtenu la charte Erasmus Plus pour l'enseignement supérieur ou l'accréditation Erasmus Plus, c'est l'occasion de transformer l'essai en formulant une demande de mobilité pour vos publics avec à la clé la garantie d'être financée. C'est aussi pour les organisations qui font leur premier pas dans les projets européens de s'emparer des opportunités offertes, qu'il s'agisse des projets courts de mobilité ou des partenariats à petite échelle au fonctionnement, dans un cas comme dans l'autre, largement simplifié. Les projets de coopération de l'Action Clé 2 sont également ouverts pour des partenariats plus ambitieux et structurants. Les 11 mai pour les projets de mobilité de l'Action Clé 1 et 20 mai pour les projets de partenariats de l'Action Clé 2 sont les dates à retenir. J'enregistre ces propos alors que nous entamons la première semaine d'un troisième confinement qui en France va durer jusqu'à début mai et dont on sait, comme dans certains cas, il peut se traduire par un inconfort au plan personnel ou professionnel. Et pourtant, c'est maintenant que se construisent les projets qui feront le rebond que nous espérons tous pour très bientôt, c'est-à-dire espérons-le dès la rentrée prochaine. Les collègues de l'Agence Erasmus Plus France Éducation Formation ont donc conçu pour vous ces webinaires pour vous accompagner, vous guider pas à pas dans la prise en main du nouveau programme. Vous êtes attendus, nous comptons sur vous. Alors, soyez prêts pour Erasmus Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada